... On est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence qui s'inscrit dans un cycle de conférences à l'espace Dickens. Je crois que la plupart d'entre vous connaissez bien l'espace Dickens. Ce cycle a démarré l'année dernière sur le thème des chemins d'une autre économie. Et alors ce soir, pour la conférence du mois de mai, on est vraiment au cœur du sujet, il me semble. Et avec mon collègue Lucas Lerche, on est très content d'avoir, en tant que fondation, organisé ce soir cette conférence sur le thème de l'économie collaborative et de l'économie des communs. On verra les nuances et les différences entre les deux notions. On est surtout très content de le faire avec deux personnes, deux personnalités qui sont, je pense, parmi les plus proéminentes sur ces sujets. Vous êtes trompé de ça ? Ah non, non, vous ne pouvez plus partir maintenant. Il y a une formation. Bon, est-ce que les autres sont au courant que, voilà, vous restez, vous avez encore cinq secondes pour choisir entre la formation et la conférence sur les communs ? Ils vont arriver, je pense. Voilà, donc deux personnalités, deux experts, deux activistes aussi sur ces sujets. Bien connu, Michel Bowens, qui nous fait encore le plaisir de venir ici, à Lausanne. Il était venu il y a deux ans, je crois, à l'occasion de la sortie de son précédent livre qui s'appelle « Sauver le monde ». Donc c'est encore un travail « work in progress », comme on dit en anglais. Michel Bowens, donc le fondateur de la Peer to Peer Foundation, il y a quelques 20 ans ou 15 ans ? 10 ans, ok. Et donc la Peer to Peer Foundation qui réfléchit, qui recense, qui documente l'économie du père à père, la philosophie du père à père, et qui aussi a une production politique sur ce qu'est une société des communs. Et puis Frédéric Sultan, qui vient de Paris, et qui est un des coordinateurs, un des animateurs du réseau francophone des communs. Il y a des Suisses qui sont dans ce réseau, il y a aussi des Belges. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'on est très heureux, par l'intermédiaire de Michel, qui vient de Gans, qui est belge, et de Frédéric, qui vient de Paris, de resserrer des liens de la francophonie européenne, ce qu'on essaye de promouvoir aussi avec la fondation Charles Léopold Meyer, d'essayer de créer ces discussions, ces dialogues, ces passerelles entre la Suisse romande et la France voisine, et la Wallonie, la Belgique francophone. On est aussi très heureux, enfin, parce que Michel, avec la Peer to Peer Foundation, et Frédéric, sont des partenaires de la fondation, depuis assez longtemps, depuis 4-5 ans. Nous les soutenons pour ce travail, en fait, que nous, on caractérise comme, c'est notre jargon interne, comme passer des bonnes pratiques aux bonnes politiques. C'est-à-dire que ce sont des activistes, tous les deux, ils sont au contact d'acteurs, ils sont engagés dans une démarche politique, et ils arrivent différemment, les deux, ils arrivent à essayer de produire, à partir des pratiques, une philosophie politique nouvelle, dont ils vont nous parler ce soir. La conférence, donc, va se dérouler en deux temps. On aura une intervention de Michel d'environ 45 minutes, qui va nous présenter son livre, donc, dont j'ai oublié de parler. C'est le manifeste pour une véritable économie collaborative, vers une société des communs, qu'il a co-écrit avec Vassilis Kostakis, qui est membre de la Peer to Peer Foundation, et que nous avons, il a écrit en anglais, nous l'avons traduit en français et publié aux éditions Charles-Léopold Mayer, parce que notre fondation a également une maison d'édition. C'est le format de poche, donc on aura la possibilité de vous offrir des exemplaires, je ne sais pas s'il y en aura pour tout le monde, et il faut rester jusqu'à la fin de la conférence pour en avoir un. Je tiens à le préciser, et peut-être que Michel vous fera le plaisir d'une dédicace, ce n'est pas vraiment son... Enfin, on verra. On lui servira un coup de blanc avant. Et donc, ce livre qui vient de sortir et que Michel va nous présenter, et donc ensuite Frédéric, pendant 15 minutes, nous fera un point sur les dynamiques dans les mouvements, en Europe en particulier, dans les mouvements des communs, et notamment, il parlera de l'Assemblée européenne des communs, qui a démarré l'année dernière, et de ce qui se passe aussi dans le réseau francophone, et en vous invitant, évidemment, à le rejoindre. Voilà. Sans plus tarder, je passe la parole à Michel, jusqu'à 19h30 environ, et j'oublie qu'à la fin, à 20h, il y aura donc un buffet, comme d'habitude. Les fidèles le savent, donc en général, c'est plutôt bon. Il y aura de la Ferra, de la terrine de Ferra, enfin bon, je ne rentre pas dans les détails. Michel ? Merci. Donc en fait, ce livre, le sujet de ce livre, c'est la conviction qu'on est en train de vivre une transition de régime de valeur. Donc aujourd'hui, on a une conception, une pratique de la valeur, capitaliste ou... oui, et on voit des germes de pratiques différentes. Et depuis 10 ans, j'observe ces pratiques, j'essaye de voir les structures sous-jacentes de ces pratiques. Alors, pour vous dire, peut-être, quand même, vous expliquer ce que j'entends avec la notion de régime de valeur, et je prends toujours quelque chose d'assez simple à comprendre. Donc il y a trois infirmières. La première, elle travaille avec Mère Thérésa. Elle est financée par sa congrégation. et elle ne compte pas. C'est-à-dire qu'elle est invisible dans les comptes du produit national brut. Deuxième infirmière, travaille dans un hôpital public. Alors, elle est comptée, parce qu'elle est salariée, mais quand il y a une crise économique du marché, on va fermer les hôpitaux publics. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que le marché crée la valeur et l'État dépense la valeur qui a été créée par le marché. Et puis, il y a une troisième infirmière. L'infirmière, elle, elle a de la chance, elle travaille pour un hôpital privé, elle crée de la valeur, elle crée du GDP, elle est tout à fait une créatrice de valeur. Donc trois personnes qui font le même travail, mais qui sont jugées différemment par rapport à la valeur qu'elle crée pour la société. Donc ça, c'est un régime de valeur. Et une transition d'un régime de valeur, c'est une transition qui crée un nouveau régime de valeur. Alors on peut se poser la question aujourd'hui, quel est le nouveau régime de valeur ? Je vais vous en parler. Et j'ai un peu, parce que Nicolas m'a dit pas trop d'histoire, pas trop d'histoire, mais je vais quand même un petit peu, un petit peu, un petit peu. J'ai lu un livre, par exemple, qui est très intéressant, la première révolution européenne, Richard More. Donc il explique que fin de l'Empire romain, 5e siècle, 8e siècle, Charlemagne, pardon, essaie de recréer l'Empire romain, ça ne marche pas, il divise en trois avec ses trois fils, ça ne marche pas non plus. Et au 9e siècle, on a ce qu'on appelle la castellisation, et c'est vraiment une économie de la rapine. Donc les milices, ils ne sont pas encore les chevaliers, volent l'or des églises, l'église se plaint, il y a les viols, enfin tout ça. Donc c'est la guerre permanente entre les barons, parce que les châteaux, c'est aussi pour faire la guerre. Et en 975, on est en Suisse, je peux le dire, je crois, je suis belge, il y a les premières manifestations, c'est-à-dire les moines de Cluny, avec le peuple derrière, avec la Vierge Marie devant, qui commencent à confronter les seigneurs avec leurs péchés. Et ça marche. Donc il y a, je crois, 2, 3, 400 chartres de la paix de Dieu qui sont signées dans le sud de la France et qui créent un nouveau contrat social. Première règle, faire l'amour et pas la guerre. Donc les seigneurs vont marier leurs enfants plutôt que toujours se bagarrer. Deuxième règle, la primogéniture, donc le premier fils reçoit tout, donc on pacifie la famille, etc. Donc il y a comme ça des nouveautés. Et du coup, c'est vraiment le décollage de l'économie européenne. Donc on triple la population en Europe sur trois siècles. On a la semaine de cinq jours, ce qui est le Blue Monday, donc les gens ne travaillent pas le lundi, c'est le jour de la famille. On a 125 jours fériés des fêtes religieuses, décrits par Jacques Le Goff. Et les femmes, les squelettes des femmes sont plus grandes qu'aujourd'hui. Donc ils avaient vraiment une bonne santé aussi. Donc une sorte de première renaissance européenne. Mais donc on est passé là d'un régime qui était basé sur la rapine. Donc s'enrichir, ça voulait dire qu'on avait besoin de gagner sur son voisin dans une guerre vers un régime où la richesse vient de la terre. Et le surplus va alors aussi servir aux villes, la renaissance des villes, etc. Donc c'est ça, une transition de régime de valeur. Il n'y a rien de nouveau. Ça se passe régulièrement. 15e siècle, très rapide, le purgatoire. Donc c'est-à-dire, du coup, on peut emprunter de l'argent sans aller à l'enfer. Et on achète des indulgences pour diminuer son temps au purgatoire. Gutenberg qui invente l'imprimant. Donc on peut faire circuler la connaissance à l'extérieur du monopole des moines. La comptabilité. Voilà. Donc tous ces changements, toutes ces émergences font faire en sorte qu'on va petit à petit vers la société capitaliste avec des nouvelles règles, etc. Voilà. Alors c'est quoi aujourd'hui le changement qu'on voit ? C'est un changement de la modalité travail-capital vers une modalité contribution-commun. Et donc on a vu ça aussi bien dans le numérique, mais là je viens de faire une étude de deux mois dans la ville de Gans en Belgique. Donc la ville m'a demandé de faire un plan de transition vers la ville des communs. Et donc à mon étonnement quand même, j'ai trouvé les mêmes structures sous-jacentes dans l'économie des communs urbains. Donc je vais un peu vous expliquer d'abord peut-être le langage paire-à-pair et commun. Donc c'est quoi le paire-à-pair ? Donc c'est une capacité sociale et technique pour des individus de se connecter, de se communiquer, de s'organiser et de créer de la valeur et distribuer de la valeur ensemble. Donc c'est ça. Donc cette capacité qu'on a aujourd'hui de créer des liens paire-à-pair avec des nouvelles infrastructures technologiques qui nous aident et facilitent de faire ça. Deuxième chose, le commun, donc c'est cette capacité qu'on s'est paire de créer de la valeur ensemble. Et de la créer ce sont des règles différentes que les règles marchandes qu'on connaît. Donc ça c'est d'abord les communs c'est ancien. Donc les communs c'est les rivières, les forêts, en Suisse vous avez les flancs de montagne, les champs, donc les paysans au Moyen-Âge avaient les champs privés, les champs du Seigneur et les champs communs. Mais tout ça était en déclin en Occident. Dans le monde entier d'ailleurs. Mais en Afrique par exemple, 85% des terres sont encore des communs. mais ils sont en déclin. Avec le numérique on a vu l'émergence de nouvelles communautés productives globales. Genre Linux, genre Wikipédia, genre Arduino, genre il y a des milliers de ces projets. Et la structure sous-assent est la suivante. Donc il y a d'abord la communauté productive. Donc des gens qui travaillent ensemble et qui créent un commun. Donc ce commun dans ce cas c'est immatériel. Donc c'est de la connaissance c'est du design, c'est du logiciel. Donc des choses évidemment c'est basé sur des satellites et des ordinateurs et des corps humains. Donc c'est bien matériel dans ce sens-là. Mais c'est immatériel dans le sens qui crée des ressources non-rivales. Donc si je chante et Nicolas chante la même chanson je n'ai rien perdu. Au contraire notre chanson est plus forte. Même chose avec le logiciel donc tout ce qui est matériel au plus de gens y participent au plus de gens y utilisent au plus on s'enrichit. Donc on est dans une logique non-rival ou anti-rival. Donc il n'y a pas de depletion de diminution de la ressource. On voit que quand ça marche et pour que ça marche ça doit se passer comme ça que les gens vont essayer de créer une économie autour de ces communs. Aujourd'hui l'économie des ressources partagées aux Etats-Unis c'est quand même un sixième du produit national brut. C'est 16 millions de travailleurs qui vivent de ça. Alors là ça devient intéressant donc c'est aussi le sujet du livre est-ce que cette économie est extractive par rapport aux communs donc est-ce qu'elle suce les ressources sans les les remettre dans la communauté et son infrastructure ou est-ce que c'est une économie générative donc est-ce que c'est une forme économique qui enrichit les communs humains et naturels. Donc ça c'est une question très importante. Et donc ça c'était une deuxième motivation j'ai oublié de dire la deuxième ou la troisième donc la deuxième motivation pour écrire mon livre c'était donc la naissance d'une fausse économie collaborative une soi-disant économie de partage. Et ça c'est très important parce qu'aujourd'hui l'économie de partage tel qu'on l'utilise dans la presse premièrement il n'y a pas de partage c'est de location c'est de la vente il n'y a pas de création de commun c'est des gens pair à pair qui font du commerce entre eux dans des conditions de précarité et d'extraction de la valeur etc. donc il y a un approvrissement de la société avec ses modèles il y a de plus en plus de précarité et le groupe donc il y a une étude hollandaise par exemple qui vient d'être publiée enfin déjà un an je crois donc un tiers ou un quart sont les calculs des hollandais qui aujourd'hui sont freelance et c'est le groupe sociologique qui connaît l'approvrissement le plus rapide donc on est dans une vraie dynamique d'approvrissement dans cette économie soi-disant du partage deuxième exemple c'est au niveau écologique aussi parce que donc aujourd'hui on peut mutualiser les ressources donc Uber Airbnb ce qu'ils font c'est donc l'ancien capitalisme c'est quoi c'est je paye quelqu'un et puis j'essaye de créer de la valeur j'essaye d'avoir un surplus mon profit j'étais dans le business donc je sais comment ça marche et donc enfin ça c'est le surplus mais donc il y a le travail marchandise qui crée du capital le nouveau modèle c'est pas ça le nouveau modèle Google ils ont 2-3 000 personnes je crois ou peut-être un peu plus mais les 80 milliards qu'ils représentent ou plus c'est pas ça du tout c'est nous donc ils mettent ils nous mettent en mode coopératif et ils extraient de la valeur de notre coopération humaine donc le nouveau capitalisme laisse tomber le i c'est une forme économique qui n'utilise plus travail marchandise pour créer de la marchandise et la vendre c'est une forme économique qui extrait directement de la mise en commun d'accord et au niveau écologique aussi c'est quand même très très important parce que une des promesses et d'ailleurs on vient de publier un autre petit rapport que je peux vous envoyer si ça vous intéresse ça s'appelle la thermodynamique du père à père donc c'est l'utilisation de la matière et de l'énergie pour produire les services pour l'humanité donc avec une mutualisation intelligente une mise en commun intelligente des infrastructures on peut diminuer de 80% l'empreinte humaine sur nos sociétés donc on a fait le calcul avec l'agriculture ça marche il y a d'ailleurs d'autres livres qui sont parus sur le même sujet donc c'est très important la mutualisation des infrastructures mais on regarde Uber ça ne marche pas Uber n'a pas de commun Uber met en compétition les chauffeurs donc les chauffeurs d'Uber ils vont rouler et rouler pour être au bon moment et pour attraper le client donc avec Uber on a plus de gens sous la route plutôt que moins donc c'est très important d'avoir une vraie économie collaborative et pas cette forme précarisante et extractive troisième motivation c'était comment dire troisième motivation c'était qu'il y a des livres qui sont parus Jean-Jérémie Rifkin de Zero Marginal Cost Society donc la société à coût marginal zéro donc lui sa thèse c'est que ce qui se passe aujourd'hui avec l'immatériel donc aujourd'hui on est dans l'immatériel on est dans cette économie du coût marginal zéro donc fabriquer un livre ça coûte beaucoup d'énergie mais une fois qu'on le met sur l'internet le copier à l'infini ça coûte très peu d'énergie donc le coût marginal pour faire une unité supplémentaire elle descend très fort mais la même chose on peut le voir par exemple avec l'énergie renouvelable oui on doit investir dans des panels solaires mais une fois qu'on a le panel solaire l'électricité elle vient elle continue à venir donc on est dans la même logique et avec les imprimantes 3D on peut s'imaginer donc une économie relocalisée avec le design partagé et avec des matériaux biodégradables on pourrait drastiquement diminuer ses coûts marginaux de production voilà donc ça c'est sa thèse alors il critique le système existant il écrit des tendances qui viennent mais ce qui manque dans ce bouquin et dans le livre de Paul Mason post-capitalisme et dans d'autres livres de ce même genre c'est qu'il n'y a pas de stratégie donc souvent ils sont un peu technocratiques ça veut dire la technologie elle va changer le monde et on n'a qu'à attendre finalement et les choses vont aller dans un certain sens donc ce que j'ai voulu faire dans ce bouquin c'est ça c'est réfléchir à une stratégie de changement qui est basée sur l'idée des communs peut-être deux éléments bon je retrouve mon fil c'est au niveau de comment est-ce qu'on peut changer la société aujourd'hui première chose c'est peut-être mentionner Karl Polany vous connaissez peut-être la grande transformation c'est une histoire du capitalisme de la fin du 18ème jusqu'en 1945 et il parle du double mouvement le double mouvement c'est quoi donc imaginez-vous que le système aujourd'hui c'est en fait capital-nation état-nation c'est trois en un c'est trois choses qui travaillent ensemble et donc la tendance dit-il c'est qu'on a des périodes où le marché essaye de se libérer de la société des périodes de privatisation de dérégulation etc et du coup après un certain temps on crée des dégâts crée des externalités négatives de plus en plus fortes et donc il y a mobilisation de la nation du peuple des travailleurs etc qui va obliger l'état à re-réguler re-socialiser le marché donc il appelle ça le double movement en anglais lib lab liberal labor et on peut voir l'histoire anglaise américaine et même européenne on voit vraiment ces cycles d'ailleurs aujourd'hui on sort de ce cycle on avait la période lab de 45 à 73 et puis on a eu on est dans la période libre et maintenant on est dans la crise la période libre mais on voit pas le lab on voit pas le lab alors qu'est-ce qui se passe le problème c'est qu'aujourd'hui le capital est transnational et l'état et la nation peuvent se mobiliser ce qu'ils font aujourd'hui Sanders et Trump c'est la gauche et la droite mais c'est le même mouvement double mouvement qui veut renforcer l'état nation pour renforcer le contrôle sur le marché global et néolibéral donc ces deux forces essayent de renforcer l'état nation on peut se poser la question est-ce que c'est encore aujourd'hui une stratégie valable est-ce qu'on peut aujourd'hui changer la société rééquilibrer la société dans ce sens-là alors quand on répond non qu'est-ce qu'on peut faire donc si je vous dis que c'est impossible de changer selon cette vieille idée nos sociétés donc à ce moment-là il faut se déplacer donc se déplacer ce n'est plus dans la contradiction au travail capital l'Iblab c'est de se déplacer et de se mettre dans la position du commun donc j'emploie une grammaire relationnelle donc il y a quatre façons de s'occuper des ressources dans la société humaine qui ont presque toujours existé presque toujours mélangé hybride mais toujours avec des dominations différentes donc début de l'humanité c'est le nomadisme des petits groupes humains 40 personnes 30 personnes et c'est le commun c'est tout ce qu'on possède on doit le déplacer donc on n'aime pas posséder le chasseur il va chasser c'est pas pour lui c'est pour sa famille son clan etc une fois qu'on a la sédentarisation c'est la réciprocité qui devient qui devient l'économie du don donc pour pacifier la société quand on ne peut plus s'échapper comme un nomade on va créer des obligations sociales par le don je donne tu me redonnes une tribu à une autre le pot de lâche donc tous ces systèmes de fêtes et de dons qui vont créer des liens entre les tribus etc. puis vient l'état donc qui est un système redistributif une tribu en avait une autre crée un empire un royaume donc là la réciprocité ça ne marche plus on est bien obligé de faire autrement on ne peut pas uniquement dominer donc on va redistribuer et le système étatique c'est un système de redistribution en bon et en mal on redistribue on prend et on redistribue et puis le marché voilà donc ce que la technologie en capacite aujourd'hui dans cette économie numérique c'est justement la recréation de communs donc aujourd'hui le commun réémerge dans une forme d'éminente donc dans le numérique c'est très clair donc on va prendre Linux que vous connaissez peut-être donc le logiciel qui peut remplacer Microsoft quand à un moment donné il y a 15 ans IBM décide qu'ils peuvent éviter 90% de leur investissement interne en switchant vers Linux donc un logiciel libre partagé ouvert où toutes les autres entreprises peuvent aussi travailler et contribuer à Linux mais aussi des gens qui ne sont pas dans les entreprises IBM ne parvient pas à imposer sa logique hiérarchique administrative sur Linux elle est obligée de suivre les normes et les règles de la communauté Linux donc dans Linux même s'il y a de la désactivité marchande avec Linux c'est la communauté de Linux les maintainers de Linux qui ont le pouvoir d'accepter ou de rejeter une amélioration du code donc c'est le marché même s'il est extractif en fait chez Linux ce marché il est dépendant des communs c'est donc les communs qui sont le centre de cette forme hybride de l'économie du commun au niveau du logiciel et donc on retrouve la même chose dans les villes donc à Gant donc j'ai fait plusieurs choses première chose c'était une cartographie des communs donc quelles sont toutes les initiatives qui ont un aspect commun dans la ville de Gant rien que par exemple au niveau alimentaire c'est une ville de 300 000 habitants on arrive presque à 100 entités projets au niveau de l'alimentaire qui a à voir quelque chose avec le commun j'en ai un exemple et d'ailleurs en Suisse je trouve qu'on a on a un peu détourné ce concept les amaps c'est quoi un amap donc il y a un paysan il est propriétaire de sa terre c'est sûr donc ça c'est privé voire marchand mais dans une amap il y a une association qui se crée entre le producteur et le consommateur il y a une solidarité qui se crée entre le producteur et les consommateurs et il y a une gestion collective qui se fait entre les consommateurs et les producteurs donc il y a du commun dans la forme amap ce n'est plus un marché classique c'est quelque chose de différent il n'y a plus cette divergence totale entre le producteur et les consommateurs c'est une forme hybride qui intègre du commun dans sa fonctionnalité donc des projets comme ça il y en a énormément à Gant mais surtout dans l'alimentaire mais aussi dans l'énergie la mobilité etc. alors deuxième chose que j'ai fait à Gant c'est de redemander à ces gens qu'est-ce que vous attendez de la ville comme politique de la ville et troisième donc c'est établir un plan alors quand on voit la structure de cette économie du commun urbain on voit la même chose donc il y a les projets les communautés productives qui aujourd'hui sont ouverts donc c'est plus comme avant il faut être membre etc. il y en a aussi encore le cas mais il y a beaucoup de projets qui sont beaucoup plus perméables qu'avant et on voit que toujours derrière ces projets il y a des associations donc des associations infrastructurelles et ça c'est très important à comprendre donc une ancienne ONG elle a cette philosophie de la rareté c'est-à-dire il y a un problème dans le monde on va collecter des ressources et on va diriger les ressources pour solutionner le problème il n'y a rien de mal à ça mais c'est une vision ces ONG dirigent ce travail dans le cas des fondations numériques par exemple Wikimedia Foundation Linux Foundation ce n'est pas du tout le cas les fondations incapacitent l'infrastructure de coopération donc ce n'est pas du management de la production c'est de l'encapacitation de la coopération donc par exemple la Wikimedia Foundation elle s'occupe des serveurs et donc ça permet aux gens d'écrire des articles de changer des articles voire de lire des articles voilà et alors on voit donc dans cette dans cette dans cette économie du commun urbain on voit des entreprises génératives donc des gens du commun qui disent comment est-ce que je peux vivre de cette invité comment est-ce que je peux créer des revenus et avoir une maison et m'occuper de mes enfants etc payer mon loyer etc donc voilà ces trois les trois éléments de cette économie numérique on les retrouve aujourd'hui dans l'économie urbaine voilà alors comment est-ce qu'on peut passer des germes à quelque chose qui est plus systémique écosystémique et moi je suis obligé moi je fais toujours des analogies historiques je ne peux pas m'empêcher je vais parler des moines qu'est-ce qu'ils font les moines fin du cinquième siècle il y en a encore un peu oui oui qu'est-ce qu'ils font en fait je reviens à ce que j'avais expliqué sur la souveraineté de la valeur les moines ils font ça stop ici s'arrête la loi salique ici s'arrête la loi romaine ici nous vivons selon les règles de Benoît etc donc en fait ce qu'ils font c'est ils créent une souveraineté de la valeur d'accord donc ça c'est leur c'est ce qu'ils font et puis ils s'agrandissent en fait c'est un système cellulaire quand une communauté devient trop grande elle envoie comme les abeilles elle envoie des moines trouver un terrain et ils vont recréer et vous voyez la capacité mutualiste elle est énorme parce que ce sont des gens qui commettent l'abstinence et la pauvreté et à chaque fois après 100 ans ce sont les plus riches dans leur région donc ça c'est la force du système de mutualiser et c'est très important au niveau historique il y a un livre qui s'appelle Ecological Revolutions and the Actual Religions donc les révolutions écologiques et les révolutions et les religions axiales donc les religions axiales c'est les religions 600 avant Jésus-Christ confucianisme taoïsme bouddhisme philosophie grecque tout ça ça vient en même temps donc c'est l'axe on va dire qui probablement c'est l'économie urbaine qui a créé ça enfin bon donc il a fait une étude comparative de 3000 ans d'évolution sociétale Europe Chine Japon et qu'est-ce qui revient à chaque fois c'est que tout système qui est basé sur des élites qui font la compétition entre eux a tendance à détruire la base écologique de leur société donc pas exceptionnellement mais presque la règle exemple au XIIe siècle le Japon est complètement déboisé il y a des nouvelles congrégations bouddhistes qui naissent la terre redevient un commun c'est la terre de l'empereur on ne peut plus y toucher et le Japon s'isole pendant 300 ans et trois siècles après il y a de la verdure partout Chine même chose en 1473 je crois il y a les cinq flottes chinoises qui vont parcourir le monde l'empereur a complètement déboisé la manchourie et quand le maréchal l'admiral revient l'empereur a été déposé parce qu'il commençait déjà à déboiser le reste de la Chine ils ont dit stop ils ont brûlé tous les bateaux et se sont isolés pendant 300 ans donc chaque fois qu'une civilisation est en comment dire en mode destructif par rapport à ces conditions écologiques on voit que la mutualisation est vraiment la clé de la survie de la résilience d'une société donc c'est mutualiser la connaissance mutualiser les infrastructures et relocaliser la production et donc c'est les trois choses qu'on voit aujourd'hui bon ça ne prend plus une forme religieuse on est un peu différent mais pourquoi aujourd'hui y a-t-il des fab labs des makerspace des hackerspace des co-working space c'est une mutualisation pourquoi aujourd'hui il y a du logiciel libre de la science ouverte c'est une mutualisation des connaissances pourquoi aujourd'hui parle-t-on de cosmolocalisation ça je vais peut-être vous expliquer aussi donc la règle d'or pour moi et pour les gens dans cette fond de pensée c'est tout ce qui est léger est global et tout ce qui est lourd est local donc on va mutualiser nos connaissances il n'y a aucune raison de les privatiser en fait l'innovation va beaucoup plus vite quand on la mutualise vous connaissez sans doute les statistiques c'est pas ce qu'on vous apprend en économie mais la réalité est la suivante donc avant les brevets on voit l'innovation exponentielle il y a le brevet et on voit que ça devient plat et il y a la débrévitisation et on voit que ça reprend exponentielle pensez aux imprimantes 3D très bon exemple une fois que ça a été breveté on n'en est plus parlé c'était un truc de niche dans des entreprises une fois il y a 10 ans 12 ans les brevets sont tombés maintenant il y a des imprimantes 3D partout et ça évolue et ça bouge tous les jours donc la mutualisation des connaissances ça garantit une innovation beaucoup plus rapide que la privatisation et donc le modèle donc ça aussi quelque chose que je fais à Gant je donne un exemple donc c'est donc Gant a des écoles publiques un million de repas par an aujourd'hui c'est des multinationales qui produisent l'alimentation toxique pour les enfants et comment est-ce qu'on peut changer ça voilà ce qu'ils sont en train d'expérimenter avec ça changer la politique d'achat de la ville donc intégrer des critères de durabilité alors on ne peut pas faire du local sans la loi européenne c'est interdit on ne peut pas favoriser une firme par rapport à l'autre ce qu'on peut faire par contre c'est saucissonner l'achat et donc le rendre non intéressant pour les multinationales et donc du coup on va créer des milliers de jobs pour faire une alimentation non toxique biologique à Gant avec des circuits courts avec les paysans qui vivent dans la bio-région autour de Gant voilà ok je continue je suis à combien de minutes ok donc je reviens à mes communautés de valeurs souveraines qui travaillent selon ces nouvelles modalités donc on a fait une étude qui s'appelle P2P Value trois ans on a étudié 300 communautés pair à pair qui fonctionnent selon ces modalités alors qu'est-ce qu'on a trouvé trois choses intéressantes première chose ils ont une conscience translocale donc vous avez permaculture Lausanne Est vous avez permaculture Lausanne Ouest peut-être qu'ils ne se parlent même pas c'est souvent le cas mais ils sont tous les deux connectés globalement avec des réseaux de permaculture globale et ils s'identifient même s'ils sont dans la production locale de permaculture ils s'identifient avec le projet global donc l'identité ça c'est très important parce que capital état nation c'est basé sur l'imaginaire collectif qui a créé la nation donc au Moyen-Âge les gens ne connaissaient pas la nation on était local on était régional donc de penser qu'on est tous des français tous des belges et qu'il faut une solidarité entre nous ça a été un nouvel imaginaire social qui a été décrit par Benedict Anderson par exemple donc c'est il faut aussi des changements au niveau de la conscience donc le fait que dans ces 300 sociétés entre projets les gens ont cette vision translocale transnationale c'est très intéressant deuxième constatation 78% de ces projets utilisent ou travaillent avec des comptabilités contributives alors ça c'est très important aussi l'état donc la phase redistributive et impériale de l'histoire humaine ça a commencé avec les temples et les prêtres qui géraient les grains qui rentraient et sortaient des temples les premiers écrits les premiers écrits c'est des tablettes de comptabilité donc la comptabilité c'est pas c'est important c'est comment on voit le monde comment on voit les ressources dans le monde 15e siècle capitalisme c'est double entry il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle double entry qui est l'histoire de l'invention de la comptabilité à double entrée à Venise et à Florence qui a complètement changé la vision du monde donc aujourd'hui de voir que 78% de ces communautés utilisent une nouvelle forme de comptabilité et je ne parle pas de la blockchain ici je parle d'une autre vision de la comptabilité donc de reconnaître les contributions donc il y a deux problèmes à gérer c'est la captation interne la captation interne donc la captation interne c'est on va créer un petit collectif on va traduire des textes de l'espagnol à l'anglais et bon voilà on acquiert une réputation et puis il y a quelqu'un qui veut publier un livre qui veut une traduction il va voir Nicolas et Michel ben oui mais on était à 20 à créer ce collectif et puis il y a deux personnes qui vont profiter de la marchandisation de ce collectif donc là il y a un petit problème donc ce problème on peut le régler avec une comptabilité contributive donc en fait les moines nous sommes les moines nous sommes dans notre communauté souveraine de la valeur contribution commun nous allons décider nous-mêmes ce qui pour nous a de la valeur quelle contribution est-ce qu'on reconnaît comme ayant de la valeur et on va mettre ça dans les comptabilités pour assurer que la redistribution se fasse d'une façon honnête et juste à l'intérieur de notre communauté productive donc il faut voir que entre la communauté souveraine et le monde extérieur il y a une membrane on ne peut pas changer nécessairement tout de suite ce qui est à l'extérieur de la membrane les moines ne peuvent pas changer la feudalité ce qu'ils peuvent faire par contre c'est mettre des règles entre leur communauté et l'économie dominante donc c'est-à-dire redistribuer la valeur d'une façon différente dans la sphère du commun que dans la sphère marchande ça peut se faire aujourd'hui et ça se fait donc voilà alors deuxième chose comment est-ce qu'on va on va on va interagir avec le marché est-ce qu'on va se faire manger coopter par le marché c'est très courant on voit bien les coopératifs par exemple la plupart la plupart des coopératifs c'est du capitalisme collectif on est ensemble on travaille pour notre petit groupe on va dans le marché on essaie d'être plus compétitif que les firmes capitalistes et puis il y a des trucs comme Mondragon par exemple la coopérative basque quand elle va en Pologne elle dit ah oui mais on va quand même pas les accepter comme coopérateurs parce que notre bonus va descendre et donc on va les employer au salaire minimum et les ouvriers polonais vont faire la grève contre la coopérative espagnole donc ça c'est dans ce cas là il y a une cooptation trop grande de la sphère marchande qui va qui va changer la sphère des communs et ce qu'on veut c'est l'inverse donc c'est la cooptation renversée donc c'est réfléchir nous communautés souveraines comment est-ce qu'on va est-ce qu'on peut utiliser le marché adapter le marché à notre notre régime de valeur et pour ça on propose des licences à réciprocité renforcée donc ça c'est une critique que je fais sur les licences ouvertes classiques alors dans le logiciel libre ça marche pourquoi ça marche parce que c'est une aristocratie ouvrière les développeurs gagnent beaucoup d'argent et souvent ils travaillent 100 jours par an et ils ont assez pour l'année etc etc très bien parce que ces gens font des choses extraordinaires tout le régime open source se fait avec le surplus de cette économie marchande donc en fait d'une façon quand même indirecte on peut dire que le capitalisme même de cette façon extractive finance le développement des communs c'est déjà pas mal et c'est vrai que les développeurs ils trouvent ça très bien donc pas moyen de changer ça bon ok mais on va se déplacer dans l'économie physique j'ai une coopérative je vais louer un bâtiment je vais acheter des machines je vais acheter des matières premières et j'ai une licence ouverte et demain donc on n'est pas on n'est pas dans le non-rival ici on est dans des ressources qui sont des ressources qui peuvent être depleted donc là c'est un peu différent donc mon point de vue est le suivant on garantit le partage de la connaissance mais on conditionne la commercialisation donc en fait on réintroduit ce qu'on appelle l'économie morale l'économie éthique donc on va choisir des formes marchandes génératives qui fonctionnent pour le commun et le fait d'être ensemble autour d'un commun facilite la création de ces coalitions d'entreprises génératives qui sont solidaires avec les communs et on a déjà par exemple des amis j'ai visité en Nouvelle-Zélande c'est une communauté pour moi assez impressionnante qui s'appelle N-Spiral et donc il s'agit de ils ont deux communs Lumio qui est un logiciel de prise des décisions démocratiques c'est l'open source et Co-Budget qui est un logiciel de réinvestissement du capital d'un réseau dans des projets de réseau donc une sorte d'accumulation de communs si vous voulez donc ça permet d'investir donc la communauté réinvestit dans ses propres projets d'accord ? ils ont des logiciels pour faciliter ce type de travail ça c'est leur commun ouvert open source etc connaissance donc tout le monde peut utiliser le code Lumio etc mais deuxième couche 18 entreprises sociales solidaires coopératives qui créent des business autour de ces activités communes autour de ce socle commun et qui sont donc solidaires puisqu'ils sont tous en co-dépendance du commun et donc ils vont beaucoup plus facilement créer des accords de réciprocité autour de ces communs et donc on est dans le marchand mais dans un marchand qui a été adapté au commun donc ça c'est pour moi très important et c'est vrai que je parle beaucoup du Moyen-Âge il y a des raisons la renaissance c'est quoi c'était des gens qui avaient vécu le chaos de la chute de l'Empire romain et qui ne s'étaient jamais remis de ça et donc leur idéal c'était ça l'idéal de la renaissance c'était la Grèce et c'était Rome c'est recréer un grand empire avec la paix intérieure etc nous on est dans une position différente on sort des systèmes centralisés l'état-nation les multinationales sont tous des systèmes centralisés et donc on cherche des systèmes distribués mais où est-ce qu'on les trouve les systèmes distribués on les trouve au Moyen-Âge dans le Moyen-Âge on avait la souveraineté fragmentée c'était pas toujours rigolo mais ce qui était très important au Moyen-Âge c'était que l'économie était soumise aux règles morales des communautés par exemple dans les villes c'est peut-être pas tellement connu c'était pas du tout un marché libre l'alimentation n'était pas un marché libre souvent c'était la ville qui achetait la nourriture il y avait d'autres règles par exemple jusqu'à 5 heures on pouvait on devait vendre à certains prix pour être sûr que tout le monde dans la ville avait à manger après 5 heures là on laissait un peu les prix fluctuer il y avait des gens masqués qui avaient le pouvoir d'exécuter les marchands qui trichaient avant 5 heures c'est pas toujours rigolo non plus l'éthique quand il y a des sanctions alors c'est pas évidemment pas pour dire que c'est le modèle à suivre mais l'idée c'est qu'aujourd'hui on a un système donc on part du point de vue que si on fait tous si on suit tous notre intérêt d'une façon rationnelle le bien commun va se créer automatiquement et donc notre vision de l'état notre vision de la société civile c'est une vision régulatrice du marché c'est à dire le marché on le sait n'est pas parfait va créer des externalités négatives sociales écologiques on va essayer de l'extérieur de réguler d'accord mais on est dans un mode de production qui crée ces externalités négatives donc ma vision ce que je propose c'est qu'on doit avoir des formes économiques qui intègrent dans leur pratique même dans leur modèle même les externalités positives et négatives donc on n'est plus dans la redistribution on est dans la prédistribution donc par exemple au niveau de la valeur on va nous-mêmes gérer les flux de valeur selon notre esprit de justice à l'intérieur de la communauté de valeur et on va intégrer la durabilité dans nos modes de production et donc comme je disais au début et je vais peut-être finir avec ça on a quand même des problèmes aujourd'hui donc par exemple il y a un ingénieur français François Grosse qui avait été payé par Veolia pour faire ça si on est au-delà de 1% dans la croissance des matières premières l'économie circulaire sert à rien pourquoi ? parce qu'on est dans l'exponentiel on est plus de 1% on est dans l'exponentiel donc la seule chose qu'on peut faire si on est au-delà de 1% c'est de déplacer le moment peak peak resource donc c'est-à-dire quand plus de la moitié de la ressource énergétique ou matérielle est utilisée de 60 ans au maximum donc si on continue comme ça la civilisation industrielle est condamnée sauf si on parvient à diminuer notre empreinte thermodynamique sur la Terre et donc c'est la mutualisation qui va servir à faire ça donc on doit créer une voiture partagée quand c'est bien fait on pourrait discuter si la voiture est la solution ou pas mais enfin admettons qu'on utilise encore des voitures une voiture partagée quand c'est bien fait peut remplacer entre 12 et 24 voitures vélo partagé et donc ce qu'on voit aujourd'hui c'est aussi très important des communs et je vais terminer donc aujourd'hui les communs c'est quoi c'est des gens avec une conscience anticipatrice des problèmes et qui déjà évidemment les problèmes sont déjà existants qui décident de créer des infrastructures de production et distribution de la valeur parce qu'il y a une faillite de l'État et du marché à faire cette transition donc un exemple à Gant il y a vélo cargo et en Allemagne ça s'appelle V-Logistics il y a des centaines de groupes il y a une carte que vous pouvez trouver sur internet des centaines de groupes de gens qui partagent leur cargo vélo vous voyez les vélos qui sert à déplacer des trucs que j'en ai vu d'ailleurs ici je crois qu'il y en a quelques-uns c'est quand même extraordinaire c'est une infrastructure de transport à zéro carbone globale qui est créée par le monde civil dans des communautés paire à paire ni par l'État ni par le marché donc aujourd'hui il y a aussi ça donc le commun c'est aussi ça bon voilà donc communauté souveraine de valeur comptabilité contributive coalition entre donnarial donc pas en prendre entre mais donner entre génératif pas extractif association infrastructurelle et c'est aussi une vision de la société la société civile devient productive nous sommes tous des citoyens nous contribuons au commun nous créons de la valeur parce que la valeur c'est pas ce que le régime dit est de la valeur la valeur ça peut être beaucoup de choses que nous reconnaissons comme la valeur en tant que citoyen nous avons une économie générative et éthique et non pas extractive et nous avons un État partenaire donc les associations qui gèrent les communs c'est aussi le rôle du commun des communs c'est à dire l'autorité commune qui fait qu'on peut vivre dans un même territoire que chaque citoyen a le même droit et que nous avons tous une équipotentialité à contribuer au commun donc pour moi ça reste des fonctions qui sont des fonctions au delà des communs individuels il y a la place pour un commun des communs donc dans ma vision c'est vraiment réconfiguré en aménant capital État-nation avec l'État-nation au service du capital on peut s'imaginer un système qui est commun marché éthique État-partenaire avec l'État-partenaire le marché génératif au service de la société civile et ce petit bouquin ça essaye de voir comment on pourrait faire je vous ai donné quelques éléments peut-être un peu éparpillés mais donc ici c'est un peu plus logique et rationnel et plus construit et ça n'a jamais été fait parce que c'est pas chez Paul Mason ou Rifkin vous allez trouver une stratégie post-capitaliste alors post-capitaliste pourquoi ? moi j'emploie parce que j'étais marié divorcé donc je l'ai vécu quand on se dispute dans un couple c'est qu'on s'aime donc aussi longtemps qu'on se dispute on donne l'énergie au couple même s'il ne marche pas le jour où vous vous disiez ça ne sert à rien le couple est condamné vous arrêtez de vous disputer ça ne sert à rien vous allez regarder ailleurs voilà donc c'est ça le post-capitaliste c'est ça c'est arrêtons de critiquer d'analyser on sait que ça ne marche pas là c'est Mignou 1.5 il s'agit de construire les germes du futur alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte qu'il n'y a pas de conflit mais il faut un déplacement un déplacement non pas le travail qui se bat pour le capital pour avoir des miettes mais les communeurs qui créent de la valeur et qui décident comment gérer ce surplus en fonction des communs naturels et humains voilà merci 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 merci